Quelles sont les questions qui vous agitent, qui vous posent problème, et non pas pour vous dire, pensez comme ceci plutôt que comme cela. Parmi les questions que vous m'avez soumises, j'ai envie de dire très vite que l'individu ne doit pas être pensé ni en Europe ni ailleurs comme une entité qui se suffit à elle-même. L'individu n'a jamais existé en dehors d'un réseau de liens sociaux, et que cela est vrai quelle que soit la culture à laquelle on se réfère. Mais qu'un certain respect de l'individu lui soit dû uniquement ou simplement en tant qu'être humain, je pense que cela aussi peut être considéré comme un acquis de notre modernité en général. Pour ce qui concerne les guerres messianiques dont j'ai parlé, bien entendu, je pense moi aussi que ces guerres n'étaient pas réellement conduites pour imposer la démocratie. Mais je pense qu'il était très important, au moment où elles se produisaient, pour les rendre acceptables à la population des pays occidentaux qu'il émanait, de les habiller précisément de cette manière-là. Ainsi, elles acquéreraient une forme de légitimité, même si en réalité il y avait des intérêts économiques ou des intérêts d'alliance géopolitique, etc. Et bien, oui, je vais terminer sur une dernière question qui est, s'il n'y a pas derrière ces différents mouvements et bouleversements sociaux auxquels nous assistons aujourd'hui, une demande commune d'un nouveau contrat social. Et j'ai assez envie d'adhérer effectivement à cette vision de l'histoire et de dire que sous des formes très différentes, parce que les circonstances sont différentes, il y a une insatisfaction avec les formes politiques auxquelles nous sommes confrontés, aujourd'hui, aujourd'hui, dans différents pays. À partir de là, les adversaires ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes, mais il y a un mouvement plus général que celui d'un seul pays, ou même des pays arabes, ou des pays désindignés, etc., qui illustre cette insatisfaction avec les formes antérieures. Et pour ma part, je trouve que c'est une sorte de chance qu'on devrait considérer, qu'on a, de vivre à une époque où la recherche de ces nouveaux modes de vie en commun, qui pourraient nous convenir mieux que les précédents, se trouve ouverte pour nous tous. Donc, bon courage pour la suite. Voilà, quand vous aurez terminé, moi j'aurai une question, pas une question, en fait une remarque. C'est en effet de m'envoyer. Quoi, dis-le. Oui. Il m'a empêchée de parler. Ah oui. Il ne m'a pas donné la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup.